Donc bonjour à tous. Première émission étude de cas sur la chaîne de l'Esprit de droit. Donc une émission qui va nous permettre de rencontrer des personnes qui, par leur action, font la promotion ou font des manifestations d'opposition à des projets de réformes ou à des réformes en cours, du point de vue juridique. Et pour commencer cette première émission et cette nouvelle chaîne, enfin cette nouvelle playlist, on va commencer avec la loi El Khomri, la loi sur le travail. Et on va commencer avec Guillaume et Guillaume, voilà, Guillaume et Guillaume, je ne sais pas pourquoi je sens que ça va être long. Qui sont représentants de l'Uni sur Bordeaux, plus spécifiquement sur Bordeaux 4, voilà, et qui donc vont nous donner le point de vue de l'Uni sur cette question. Donc on va commencer par des petites présentations, donc si vous pouvez simplement expliquer un petit peu votre parcours. Donc moi c'est Guillaume Boiseau, je suis donc en 3ème année de droit à la faculté de Bordeaux et je suis aussi élu étudiant au conseil centraux, au conseil académique de l'université de Bordeaux. Moi je suis Guillaume Charrier, je suis également en 3ème année de droit ici à Bordeaux et je suis également élu, mais moi, au conseil d'UFR, au conseil de la faculté de droit de l'université de Bordeaux. Parfait, je vous remercie. Alors on va commencer une première question, donc sur la loi, par rapport à la loi El Khomri. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la position de l'Uni ? On va venir assez rapide, et puis ensuite on verra. L'Uni est contre la loi El Khomri, notre position elle est claire. C'est vrai que, bon alors après quand on parle de loi El Khomri, on peut se demander qu'on parle, parce qu'il y avait eu effectivement une première proposition, une première proposition qui n'avait pas encore été présentée en conseil des ministres, et la proposition actuelle. La première proposition, il y avait des points qui pouvaient être intéressants, mais c'est vrai que ça n'allait toujours pas, c'était jamais assez suffisant. Et après il y avait certains points, moi personnellement, qui pouvaient me correspondre. Donner notamment plus de prévisibilité à certaines entreprises, leur permettre, voilà, en sachant que si elles devaient malheureusement licencier, parce que les entreprises, elles ne licencient pas par plaisir, ben elles devaient s'attendre, voilà, à telle ou telle indemnité de manière précise. Et puis effectivement après, il y a eu donc des actions étudiantes, qui ont amené, et ça on le regrette, à des incidents, notamment à l'université de Bordeaux. Alors voilà, bon après, je pense qu'il faut, voilà, il faut céder vraiment des... Tout le monde a le droit de manifester, mais ça doit être dans le calme, tout le monde a le droit de donner ses idées, de les partager, mais effectivement, voilà, dans un esprit de concertation, je pense que c'est toujours mieux. Voilà. Je crois que je vais préciser la question, c'était par rapport vraiment à la loi, c'est-à-dire que ce qui, donc on a bien compris, donc l'UNI est a priori contre la loi, par contre, effectivement, à la base, il y avait des points sur lesquels vous étiez d'accord avec cette loi, et donc pour lesquels, donc à la base, vous n'avez pas appelé, par exemple, à manifester ou autre contre cette loi. D'accord. Nous, en fait, l'UNI n'appelle jamais à manifester parce que nous, nous sommes contre la manifestation. Je pense que, mais effectivement, il y avait des points sur lesquels, notamment, effectivement, sur les barèmes d'indemnisation, moi, je pouvais me retrouver. Et encore une fois, on dit toujours, oui, mais c'était, on amenait à le licenciement, on parlait du licenciement pour pouvoir rembaucher plus tard. Je pense qu'il faut être clair, les entreprises, licencier, c'est terrible, c'est toujours terrible, parce que je ne parle pas des grosses entreprises du CAC 40. Là, on parle vraiment des petites PME, des TPE, et qui, finalement, elles sont sur le terrain tous les jours. Et leur objectif, c'est de faire grandir leur entreprise. Et pour ça, elles ont besoin de prévisibilité. Elles ont besoin de savoir où elles vont. Elles n'ont pas de service juridique. Elles sont extrêmement importants. Et donc, voilà, c'est bien pour ça qu'elles doivent savoir où elles vont. Et pour ça, la loi, sur certains points, effectivement, pouvait commencer, de manière insuffisante, soyons clairs, mais pouvait commencer à des améliorations. Donc, je crois aussi que l'opposition de l'Uni, au niveau national, se basait effectivement sur cette différence qu'on peut faire entre entreprise, entre PME et entreprise du CAC 40. L'Uni a dénoncé le fait que cette loi s'adresse peut-être davantage aux entreprises du CAC 40, ce n'est pas aux PME qui font vivre notre économie, et qui sont, elles, les... Entreprise créatrice de richesse. Ce sont les créatrices de richesse et les créatrices d'emplois en France, à l'heure actuelle, où on connaît pourtant un problème de chômage de masse. Un autre point, je pense, qui a pu coincer au niveau national avec l'Uni, c'était la disposition relative à la liberté religieuse, bon, là, qui vient d'être... qui vient d'être modifié en commission par les députés. Celle-ci, donc, prévoyait que la liberté du salarié de manifester ses convictions, ses convictions, y compris religieuses, ne pouvaient être restreintes que par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par la nécessité du bon fonctionnement d'entreprise si elles sont proportionnées à but recherché. Donc, voilà, clairement, qui pose problème, qui peut poser des problèmes de communautarisme. Non, j'ai une connerie, hein ? Non, non, pas de souci, mais c'était simplement, enfin... Est-ce qu'on ne pourrait pas vous rétorquer que c'était déjà le cas, en partie, pour des catholiques, par exemple, qui ne travaillaient pas le dimanche, donc peuvent aller à la messe ? Peuvent... Oui, non, mais qui peuvent... Généralement, le repos dominical, c'est le dimanche, donc peuvent aller à la messe ? Peuvent avoir des... Généralement, des jours fériés qui correspondent aux fêtes chrétiennes ? Pas d'autres, mais généralement. Plus quelques souvenirs de grandes guerres. Et, voilà, est-ce que, par rapport à des... Ben, des personnes musulmanes, des personnes juives, qui, elles, n'ont pas... Voilà, c'est... Alors, bon, mais juste un petit peu différent, puisque je crois que c'est le samedi, donc, voilà, ça peut encore rentrer dans le week-end. Je pense que la justification des jours fériés en rapport aux fêtes chrétiennes, c'est celui, tout simplement, par l'histoire de notre pays, qui est vraiment inséparable de la religion chrétienne. Bon, après, voilà, c'est pas pour autant que les gens ne sont pas l'huile de leur conscience, bien au contraire. Je vois que nous vivons dans un pays avec certaines racines, et que ce n'est pas, selon moi, et selon nous, incohérent que l'ensemble d'une nation, entre guillemets, se repose les mêmes jours, se retrouve en famille les mêmes jours. Ce sont des jours privilégiés pour chacun d'entre nous, en famille et autres, que nous partageons tous ensemble en tant que communauté nationale. Voilà ce que je peux dire. Après, effectivement, c'est extrêmement bien. Alors, on va passer aux actions qui ont été menées. Enfin, voilà, on ne va pas non plus essayer de s'éteindre, bon, c'est pas forcément l'objet ici. Mais on va essayer de passer sur les actions qui ont pu être menées sur la faculté de Bordeaux. Alors, bien entendu, on ne va pas parler de ce qui n'a pas été concerté, c'est-à-dire que les incidents qui ont pu avoir lieu, notamment au Campus Victoire, et que nous convainons et que nous regrettons tous, bien entendu. n'étaient pas des actes concertés qui ont été déterminés par une organisation quelconque. Voilà, c'était des débordements tout à fait malheureux et tout à fait condamnables, mais qui ne seront pas abordés ici, pour une raison de logique. Puisque je ne vais pas aller rechercher les casseurs pour le pur plaisir d'avoir un avis au contraire. Par contre, la faculté de Bordeaux-Cat, donc sur le campus de Pessac, il y a eu notamment le blocus de l'amphi-Obi, voilà, blocus de l'amphi-Obi, enfin, blocus, bon, l'occupation de l'amphi-Obi. Quelle était la position de l'UNIS ? Est-ce que vous avez compris cette occupation ? Et à quoi est-ce qu'elle a servi ? À quoi elle a servi ? En tout cas, on sait pourquoi, effectivement, les autres associations étudiantes ont bloqué, c'était pour manifester contre la loi, c'était ça leur objectif principal. Ensuite, est-ce que ça a eu un impact à l'Université de Bordeaux, vous ne croyez pas ? Non, effectivement, il y a eu quelques affiches, quelques pancartes, mais non, je pense que de toute façon, mais même plus généralement, tous les étudiants sont, et en plus, on arrive au mois de mai, c'est-à-dire pendant les périodes de révision, sont contre toutes ces formes de blocages, parce que ce qu'ils veulent, c'est réussir leur partiel, c'est réussir leurs examens, et donc toutes ces manifestations, pour les empêcher de travailler, je pense que, non, ce n'est pas du tout la bonne chose, encore moins pendant ces périodes-là. Après, oui, tout le monde est libre d'occuper des... tant que ça reste, évidemment, dans le calme, bien sûr, et tout le monde peut manifester une expression qu'il souhaite. L'UNIS, nous, on était donc contre ces blocages, on l'a, même aussi à l'Université de Bordeaux 3, où hier, il y a eu une manifestation, nous avons un autre responsable qui est intervenu, voilà, pour, encore une fois, bien montrer la position de l'UNIS contre les blocages. Ensuite, voilà, chacun est libre. Oui, je précise juste, hier, c'était une occupation d'un parvis, ce n'était pas un blocage de l'université. Non, c'était pour... Oui, oui, non, mais... La présidence de l'université, en tout cas, sur le secteur de Pessac, avait autorisé cette occupation sur une durée. Le jour, alors c'était jeudi dernier, de mémoire, ils ont été... les personnes qui occupaient l'amphithéâtre ont été expulsées par un recours, il me semble, à la force publique. J'ai un doute sur cette information. De toute façon, comme la parole sera également donnée aux personnes, donc ils pourront nous préciser. Est-ce que vous avez compris que la présidence de l'université autorise l'occupation, qui a été faite, avec l'autorisation, on essaiera d'avoir la présidence de l'université pour avoir une position claire là-dessus, qu'elle nous explique dans quel contexte elle l'a fait, mais est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y ait eu cet accord d'occupation et qu'ensuite, il y ait eu la demande de retrait ? C'est vrai qu'on a un petit peu... On a été surpris par le fait qu'effectivement, en fait, ils avaient signé un règlement intérieur entre l'université, et c'était une sorte de règlement intérieur entre l'université que la présidence a signée et les étudiants. Ça peut paraître surprenant parce que ça peut... C'est-à-dire que finalement, l'université n'incite pas non, mais est d'accord avec ce blocage. Je pense qu'on ne peut pas être d'accord avec un blocage quand même. L'université, elle est faite pour étudier... Une occupation de locaux. C'est un tout petit peu différent. Pourquoi ? Qu'est-ce que... Je vais juste faire une parenthèse. Je vais juste faire une parenthèse sur occupation de locaux et blocage. Il y a une toute petite différence pour l'avoir vécu. Occupation de locaux, il y a une occupation d'un amphi, ce qui peut être problématique, mais qui peut, surtout, une période d'avril où beaucoup de cours sont terminées, tu peux jongler avec les amphi. Occupation de locaux, moi, je l'ai connu... Enfin, blocage de la faculté, moi, je l'ai vécu à l'époque de la réforme de l'université, c'était en 2009. C'est la seule fois Bordeaux 4 à voûter le blocage de l'université, depuis très longtemps, en tout cas. Ça a donné lieu à un retard de 3 mois dans les corrections de copie et dans les résultats, la remise des résultats des examens du premier semestre. On a eu nos résultats d'examen à peu près un mois avant les examens du second. Et on a eu une semaine de blocage avec des profs qui ont continué à ne pas assurer leur cours pour certains parce que opposition à la langue. Donc, il y a une toute petite différence occupation d'un amphi et blocage juste sur la sémantique. Oui, mais on peut très bien parler de blocage d'un amphi également. Après, occupation, blocage, en tout cas, ils étaient là et les étudiants ont dû changer d'amphi, théâtre pour étudier. Et moi, je pense que c'est la position de l'Uni. Globalement, les étudiants sont là pour travailler, on est là pour travailler, ils ont envie de travailler. Je pense qu'il faut aussi... C'est ça, on a envie de réussir nos études pour avoir un travail à la fin, pour avoir un... Voilà, pour aussi... Même de manière... Une culture générale, une certaine culture générale. Et tout ce qui empêche les étudiants de travailler, je pense que c'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Oui. Ce qui empêche les étudiants de travailler, empêche finalement... Voilà, empêche finalement une génération à se former. et... Continuons le sauré en jeu. Mais... Voilà, c'est... 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 Finalement, le fait de mettre du désordre dans le fonctionnement des cours, etc., empêche les étudiants de se former parce que même s'ils réviseront peut-être sûrement lors de l'examen, s'ils essaieront d'avoir l'examen, ils n'ont pas eu cette formation régulière et... Et cet aspect régulier d'aller en cours et de travailler régulièrement. Et c'est pour ça que... Et c'est pour ça aussi que l'UNI n'a pas compris la position de l'université et de la présidence de, finalement, de permettre cette occupation. Si vous voulez pas appeler c'est un blocage, mais c'est... Oui. Dans les faits, enfin, pour moi, c'est un petit peu la même chose. C'est vrai que, bon, on pouvait penser que c'était un règlement donc, effectivement, pour pas dégradation dans ce... Oui, mais de manière indirecte, ça aussi, ça donnait une certaine légitimité à ces... à ces occupants, voilà, de rester dans cet amphithéâtre alors que, justement, les cours ont dû être déplacés et que des étudiants avaient prévu et des professeurs aussi de faire cours dans cet amphithéâtre. Est-ce qu'on est-ce que sur Bordeaux 4 ? Est-ce que vous pouvez... Vous pouvez aborder... L'UNI a été... L'UNI Bordeaux a été présente sur Bordeaux 3. Il se trouve que hier, hier le 6 avril, à 12h30, nous avons été présents à l'Assemblée générale qui se tenait sur le parvis de l'université. Là, le Bordeaux 3, voilà, ce qu'on constate, c'est qu'il y a très peu d'étudiants, il y a très peu d'étudiants qui participent. Et oui, ce qu'on tient à dénoncer, c'est que non seulement très peu d'étudiants y participent, mais ce succès des débats pas très utiles, voire totalement inutiles, et entre dizaines d'étudiants qui partagent le même avis, notre responsable, Martin, est venu pour donner la position de l'UNI contre le blocage. Mais voilà, c'était un des seuls avis divergents qu'on avait pu voter, à part quelques étudiants aussi qui avaient quand même eu un avis divergent, mais qui sont partis après sans voter. Parce qu'il y a ça aussi. On discute pendant des heures, et puis, au moment où tout le monde part manger, où tout le monde part en cours, le vrai vote pour le blocage a lieu à 14h30 quand il ne reste plus que 10 personnes pour voter. Et ce qui pose quand même des problèmes. Pour avoir été présent, le vote pour le blocage a été fait avant 13h30, puisque je suis passé ici, je suis passé dans vos locaux aux alentours de 13h40. et que les personnes s'étaient dispersées du parvis avant que je pars, puisqu'ils se sont dispersés au moment où je suis parti. Donc, c'était forcément, ça n'a pas pu être, voilà, c'est juste une rectification, voilà, parce qu'on ne va pas non plus, enfin, voilà, c'était pas 14h30. J'ai connu, effectivement, des périodes où, effectivement, c'était un peu ça. C'est vrai, il faut le reconnaître, ça arrive souvent. C'était pas le cas hier. De toute façon, hier, il n'y a pas eu de vote sur le blocage d'une université, de mémoire, il y a un vote pour une occupation d'un amphithéâtre et pour le fait de pouvoir organiser une autre assemblée générale de mémoire lundi. C'est ce qui n'est pas tout à fait la même chose que on fait un vote à trois pelés et trois tendus pour bloquer une fac où il y a 16 000 étudiants. C'est le chiffre qui a été donné hier. Je ne sais pas s'il est tout à fait exact. Après, il y a un blocage d'un amphi également parce qu'ils ne sont pas, il faut le dire, il faut le dire, ils ne sont pas aussi nombreux pour arriver à bloquer toute une fac. Il y a aussi cet aspect-là. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que, et souvent, on ne les entend pas parce qu'on entend les associations étudiantes, mais tous les étudiants qu'il y a derrière, la majorité et la grande majorité sont contre toute forme de blocage parce qu'en plus, à cette période-là, au mois d'avril, où justement, on est dans notre période de révision, au mois de mai arrive avec tous nos examens et vraiment, les étudiants, après qu'il y ait des débats, oui, mais non, pas pour qu'on leur bloque des amphi et si ce n'est l'université à la fin. Donc, j'imagine que vous avez compris, enfin, en tout cas, accueilli avec certaines bienveillance sur la décision de la présidence jeudi dernier, donc c'était le 31, de procéder, enfin, de demander aux personnes qui occupaient l'amphiobie de se retirer de ces amphi-méatres. Bien sûr. Oui, non, bien sûr, pour laisser les étudiants le vendredi pour leur permettre d'aller en cours. Le jeudi matin, d'ailleurs. Oui, ou le jeudi matin. D'accord. Parfait. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Est-ce que l'Uni a fait une action particulière ou des actions particulières pour communiquer sur cette loi ? Oui, au niveau national, on a fait des communiqués sur un site internet, l'Uni, un site internet. Et globalement, après l'action l'Uni, en deux mots, c'est qu'est-ce qu'on... On est là pour aider donc effectivement les étudiants, pas pour se mettre à leur place, mais pour les aider, les accompagner dans des démarches et pour leur faciliter leurs tâches, notamment au niveau effectivement de leur permettre de rencontrer des professionnels. Donc c'est vraiment notre objectif, faire une sorte d'intermédiaire entre les étudiants et les professionnels pour permettre des stages, pour justement améliorer tout ça, tout ce genre de... leur permettre de trouver des stages parce que c'est ça le plus important aujourd'hui, le plus compliqué. Et c'est ça que les entreprises demandent aussi, que les étudiants, certes, ils aient une formation théorique, mais aussi énormément de pratiques. Et les stages permettent ça, l'apprentissage permet ça, les unités notamment, ça le permet et ça c'est très bien. Donc c'est vraiment l'action de l'Uni global. Alors dans ce cas-là, on va un petit peu sortir de la loi, mais on va y revenir je pense après. J'imagine que vous devez voir d'un bon oeil l'action du doyen Saint-Po, là c'est pour la faculté de droit, c'est dans ce qu'on connaît, du doyen Saint-Po et de la vice-doyenne Sotoni Laglioni, par rapport à la volonté d'intégrer des UE de stage de professionnalisantes dans le parcours. Depuis, de former ou de consolider et d'enrichir une banque de stage accessible aux étudiants souhaitant faire des stages. Alors justement, voilà, ces UE, ces projets d'UE dont vous parliez, voilà, dans un bon sens, effectivement, on a vraiment ça d'un bon oeil parce que ça permet de reconnaître l'étudiant qui a fait les démarches, qui s'est bougé pour enrichir son dossier et pour enrichir son expérience. Et ça, c'est très bien que l'université puisse se pencher là-dessus. Oui, voilà, c'est vraiment parce que, comme disait Guillaume, là, on parle vraiment de l'initiative de l'étudiant. Et nous, on est vraiment pour que l'étudiant, s'il veut faire quelque chose, il peut le faire. Et vraiment, et bon, il y en a beaucoup, il se démène, il ressent à la recherche de stages. Et permettre par ses UE, justement, stages, tout ça, nous, c'est un très bon oeil. Alors dans ce cas-là, comment est-ce que l'Uni a pu percevoir la loi de 2014, de juillet 2014, qui limite la possibilité de faire des stages de manière assez drastique, puisqu'en fait, elle limite aux années où le stage permet de valider et est une, presque une obligation pour valider le diplôme. Ce qui vient d'imiter sur beaucoup d'études. l'Uni a forcément été très gênée et qui a été contre cette loi. Déjà, c'est une question de principe, parce qu'elle vient poser une limite et poser des conditions à l'accès au stage. Mais c'est surtout, d'un point de vue pratique, c'est assez pénible de devoir, quand on veut, faire, admettons, deux mois de stage, deux mois de stage d'observation de août à septembre, de devoir faire des démarches supplémentaires pour avoir une deuxième convention de stage pour finalement faire la même chose dans le même cadre, dans le même cabinet, dans la même entreprise. Il y a cet aspect-là. Et je sais, une fois à l'Uni, il y a une jeune fille qui est venue nous voir. Alors, peut-être que Guillaume, tu te rappelles plus que moi, si je me souviens bien, cette jeune fille a redoublé sa deuxième année de science et de co-gestion et donc, elle avait redoublé son premier semestre. Pas le second. Pas le second. Donc, elle avait tout le temps libre pour elle, pour travailler, pour faire un stage, pour voyager. Elle, elle avait choisi de demander un stage de six mois dans une agence de communication à Paris. Six mois. Eh bien, elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu avoir ce stage de six mois parce que, parce que la loi ne lui permettait pas. Mais, je vais peut-être vous faire vous faire crier, mais je me rappelle à l'époque l'avoir fait en première année parce que j'ai eu la même situation en première année. Je sortais du bac. Je me suis dit à la fac, c'est comme le bac, c'est pas facile. Quand je n'ai pas eu une première semestre, j'ai eu le second. premier semestre, je refais mon premier semestre. Neuf mois de vacances ensuite. J'ai joué de la fac. Et j'avais encore à l'époque, encore à l'époque, j'avais la possibilité de faire six mois. Je suis la dernière génération qui a eu la possibilité de faire six mois de stage en licence parce qu'ensuite, ça a été réduit à quatre mois à l'université de Bordeaux au moins. et avec en plus l'opportunité, c'était un peu exceptionnel, mais de pouvoir le scinder en deux cabinets et de pouvoir aussi travailler en membre. C'était presque une autre époque du où je suis vieux. S'il y a d'autres points que vous voulez aborder, non. A priori, non. Alors, on veut faire ça très rapidement. Donc, par rapport à la sélection, en Master 2 ou en... En tout cas, aujourd'hui, se pose le problème de savoir, notamment en droit, pour le passage du Master 1 au Master 2, si la sélection est possible ou non. Non, elle est illégale. Bon, voilà. Je te réponds, je te réponds tout de suite si elle est illégale. Oui, mais effectivement, les tribunaux ont... Le Conseil d'État. Le Conseil d'État aussi. de Bordeaux. Mais peut-être le Conseil d'État ensuite. Le Conseil d'État l'est confirmé. Mais donc, on attendait de savoir si un décret pouvait passer du ministère pour savoir si, dans certaines filières, dont le droit, la sélection du Master 1 au Master 2 pouvait quand même se faire. Et nous, nous le souhaitons. On va juste préciser parce que, là, on va essayer... Alors, je le dis aussi parce qu'on essaie depuis un petit peu longtemps de faire un débat sur ce thème-là, de pouvoir faire une chronique, etc. pour faire les choses très simples. Effectivement, c'est dans certaines filières. Le problème, c'est que ce sera formation par formation. C'est-à-dire que le décret doit préciser tel M2 permet une sélection. Voilà. C'est juste pour le préciser. Malheureusement, on ne peut pas faire les études de droit des Master 2 sans sélection. Il faut bien préciser tous les Master 2 et toute personne qui a injuré entre les mains le guide petit juriste des formations. C'est que c'est très, très long. Oui. Et puis, non, mais le vrai problème, c'est que si l'on risque de créer, par exemple, une sélection en Master droit des affaires et pas en Master droit privé général, ça veut dire qu'on risque de créer aussi des Master un petit peu, excusez-moi l'expression, mais un petit peu poubelle. Et ça, c'est pas convenable. tous les Master 2 doivent avoir la même valeur. La même valeur. Et donc, au moins, plus professionnalisante. Au moins, voilà. En tout cas, peut-être pas la même valeur, mais en tout cas, plus professionnalisante possible. Et si, aujourd'hui, on peut prendre un exemple, admettons en Master 1 où ils sont 250, avec 45 ou 40 places en Master 2, je ne sais pas exactement les chiffres en tête, comment est-ce qu'on fait si la sélection n'est pas possible ? Le Master est obligé de fermer puisqu'il ne peut pas accueillir plus de 200, le Master 2, il ne pourra pas accueillir plus de 200 personnes. Les chiffres, si on veut parler des chiffres, je peux te les donner puisque, en tout cas, en partie, à l'Université de Bordeaux, il y a, pour le droit, il y a 1800 étudiants en M1, c'est-à-dire, à peu près l'équivalent de la L1. Et il y a 800 places en M2 qui sont ouvertes tous les ans. Et quand je parle de 800 places, je prends un chiffre très fort. c'est-à-dire que je ne suis même pas sûr qu'on atteigne les 800 places. Donc, voilà, le problème, c'est que ça laisse au minimum, vraiment, en prenant le minimum d'étudiants en M1, 1800, et le maximum possible de places en M2, 1800, il y a 1000 étudiants qui n'en ont pas. la question dans ce cas-là, c'est, on fait quoi de 1000 étudiants ? C'est l'IAJ qui dit l'information poubelle ? Même si la question est un peu... C'est vrai qu'effectivement, je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais c'est certain que beaucoup, vraiment beaucoup d'étudiants sortis de Master 1 ou de Master 2 pas forcément professionnalisants parce que ça existe comme eux aussi, vont tenter leur chance à l'IAJ pour passer le CRPA. Est-ce que l'IAJ devient formation poubelle ? Est-ce qu'après, la profession d'avocat devient la profession poubelle ? Je ne sais pas. Non, non, non. Il faut y rentrer. Il faut y rentrer quand même. Il faut y rentrer quand même. On est bien d'accord. C'est un risque. Mais c'est un risque, effectivement, avec l'IAJ sur une formation... Je ne connais pas les modalités d'admission à l'IAJ, mais... Les modalités d'admission à l'IAJ, l'IAJ a environ 450-500 places. C'est pas vraiment... C'est niveau aimant. Il faut avoir... Enfin... Non. Il faut avoir un master 1 où il faut le valider dans l'IAJ. Tu peux faire master 1 et IEJ en même temps. D'accord. Je ne te suis pas conseillé. C'est pas dur. Globalement, tu ne prépares ni bien ni l'un ni l'autre. Pour avoir fait les deux séparément, je te le confirme, tu ne prépares bien ni l'un ni l'autre. Si tu le fais, parce que j'ai plusieurs amis qui l'ont fait, j'ai plusieurs amis qui l'ont fait au niveau du M2, c'est très dur aussi. Après, ça se discute. Pour ce qui est des modalités et de l'association, c'est en fait qu'il y a un dossier à retirer, tu renvoies ton dossier. Après, l'IAJ prend en priorité les étudiants de sa faculté. Si tu es candidata à l'IAJ de Bordeaux et que tu as fait un master 1 à l'IAJ de Bordeaux ou à l'Université de Bordeaux, par exemple, tu es pris prioritairement par rapport aux personnes qui viennent d'une autre faculté, Toulouse notamment. Ne me demandez pas pourquoi, c'est prioritairement Toulouse. on pourrait penser que ça pourrait être Limoges, que ça pourrait être Bayonne. A priori, c'est Toulouse. Voilà. En tout cas, avec Toulouse, il y a le plus de problèmes. Mais bon, c'est... Et ensuite, le CRFPA, c'est un... Disons les mots, c'est un concours déguisé parce qu'il suffit d'avoir 10, sauf que bizarrement, il n'y a qu'un certain nombre de personnes tous les ans qui enlissent. Et c'est un nombre qui est relativement constant. Donc voilà. Puisqu'il y a une obligation, il n'y a que X place à l'école des avocats de Bordeaux. De mémoire, vous allez en tour de 130. L'université... Enfin, l'école des avocats de Bordeaux ne peut pas former 150 avocats. L'école des avocats de Paris, qui sont le... L'école ou les écoles, je ne vais pas vous avoir vos niantes, forment entre 1500 et 1800 études, élèves-avocats. tous les ans. C'est-à-dire, plus que le barreau de Bordeaux, l'intégralité des avocats du barreau de Bordeaux. Puisqu'il y a 1200 avocats au barreau de Bordeaux. Deux niveaux de... On s'est un peu éloignés. Est-ce qu'il y a un autre sujet peut-être que vous vouliez aborder ? Non, non, mais en tout cas, c'est vrai que ce problème-là, c'est quand même assez problématique aujourd'hui, parce que, bon, si on reprend vos chiffres, 2800 étudiants, donc de M1 et 800, les fourchettes, de M2 seront... Oui, mais l'université... Je suis très optimiste. L'université, en tout cas, aujourd'hui, pour la rentrée septembre 2016-2017, c'est ça, ne pourra jamais prendre 1800 étudiants en Master 2. C'est impossible. Surtout que, sachant que, notamment pour beaucoup de formations, des stages sont obligatoires. Ça voudrait dire qu'il faudrait trouver un nombre de stages encore plus important. Et on sait quand même aujourd'hui le frein pour des entreprises de prendre des stagiaires. Alors, sachant qu'il est à retenir que plusieurs directeurs de Master 2 l'ont signalé à leurs étudiants ou l'ont signalé même à notre endroit, il est discuté auprès des directeurs de Master 2, soit une année blanche, c'est-à-dire aucun Master 2 à l'université de Bordeaux, soit la démission individuelle ou en bloc d'un certain nombre de directeurs de Master 2. Pour le droit, on pourrait penser à Mme la directrice Bonis-Garçon, à M. le professeur Delmas-Saint-Hilaire, M. le professeur Plasie. Je ne suis pas sûr que... M. le professeur de Vicaire ou que Mme la professeure de Boissy précisent beaucoup la situation. Donc, c'est ce qui pose problème. Il y en a une question. J'ai vu peu plus tard, parce que ce matin, il me semble que c'est d'un figaro étudiant, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y en a clairement question à Toulouse, de ne pas à Arsenal, qui n'est pas de Master 2 à la prochaine. Alors, pour en avoir discuté avec Mme la directrice Bonis-Garçon, Mme la directrice Bonis-Garçon, que nos éditeurs connaissent, puisque nous l'avons interviewée en profession d'avocat, qui est directrice de l'IAJ de Bordeaux, Mme la directrice Bonis-Garçon nous a confirmé que, elle, c'était une possibilité qui était sur la table, soit l'année blanche, soit la démission. Je n'imagine pas, personnellement, qu'une directrice d'IAJ, une directrice de Master 2, lance une information comme ça, sans avoir eu, de la part de ses collègues, mais aussi, au niveau national, les universités, c'est-à-dire que les universités doivent discuter entre elles à ce sujet-là, parce qu'elles le font pour les directeurs d'IAJ, sans qu'il y ait eu une concertation d'un certain nombre de professeurs en disant, nous, ce n'est pas possible, et donc, oui, effectivement, peut-être qu'il y aura une année blanche. Ça voudrait dire, par contre, qu'il pourrait y avoir une année blanche Master 2, peut-être pas en France entière, mais sur un certain nombre d'universités de France, s'opposer... On imagine les conséquences, quand même. C'est quand même... C'est pour ça que l'UNIM, et ça, j'en suis sûr, il demande au gouvernement aussi de prendre ses responsabilités et de prendre un décret permettant la sélection dans certaines filières. Sinon, ça ne pourrait... Sinon, aujourd'hui, ça ne marche pas, et on en voit toutes les conséquences. Parfait. Mais je vous remercie. Merci à vous. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Voilà. Tout ça sera fait. Et, eh bien, d'être au plaisir de vous revoir peut-être à l'occasion. Oui, vous désirez. Bonne continuation et bon courage pour les examens. Merci.